PlayStation fait un gros ménage de printemps et alors celui-ci je pense qu'il risque de faire grincer quelques dents du moins en tout cas pour ceux qui disent ah le démat ah là là c'est pas bien bah là difficile de ne pas leur donner totalement tort de quoi s'agit-il vous savez il y a il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles dans le monde global et dans le monde du jeu vidéo et bien selon les sources de gamer Sony s'apprête à fermer les boutiques en ligne PlayStation 3 PSP et PS Vita les trois là capote fini et dans pas longtemps la PS3 la boutique enfin la possibilité d'acheter des jeux des maths etc et tout sur le store c'est le 2 juillet la même date que pour la PSP de juillet la PS Vita un tout petit peu de marge c'est le 27 août mais enfin bon après c'est fini alors toujours selon la source de the gamer Sony devrait communiquer officiellement sur cette interruption de service définitive d'ici la fin du mois de mars donc c'est imminent bon moi ce que je me dis c'est que les prix des jeux physiques de ces machines vont augmenter parce que du coup bah seuls ceux qui auront les jeux physiques pourront les revendre etc parce que alors attention une fois de plus toujours faut bien comprendre ceux qui ont acheté les jeux PS3 PSP PS Vita les jeux vont pas disparaître de votre catalogue donc c'est du des maths qui disparait pas sauf si PlayStation ferme la porte la clé met la clé sous la porte globalement enfin c'est pas de mal à rêve mais par contre vous ne pourrez plus retourner sur le store pour acheter un autre jeu voilà ce que ça veut dire alors est ce que c'est grave dans l'absolu pour des machines qui quand même ne doivent plus être joué énormément la PS3 c'est quand même c'est pas la précédente génération c'est la génération encore d'avant la PSP ça fait quand même un bon bout de temps la PS Vita un peu moins longtemps c'est sûr mais elle a pas connu un grand grand succès ça a été même on va dire un four commercial donc vous me direz un petit peu dans les commentaires est ce que vous dites ah ouais bon pas cool mais en vrai bon qui jouait encore ou bien vous dites non mais non c'est un scandale etc écoutez calmement comme d'habitude vous pourrez vous exprimer dans les commentaires à partir du moment où c'est fait courtoisement avec des bons arguments c'est toujours intéressant